... Allez, nous voilà donc pour cette dixième journée de championnat de DH avec des résultats. Donc la victoire des SR Colmar contre Soleil. Après la lourde défaite du week-end dernier contre Vauban, Colmar a su réagir. Et le Soleil qui, comme à son habitude, alterne le bon et le moins bon. On a aussi une lourde défaite pour Dinsheim. Dinsheim qui perd 4-0 à Reis-Pers-Viller. On connaît cette équipe de Reis-Pers-Viller qui est capable d'enchaîner des très 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 bons matchs. Ça a été le cas hier soir. Autre résultat, donc Lafaïg contre Herstein. Herstein menait 2-0 à 10 minutes de la fin. Donc les hommes de Réjus Arnaud ont réussi à trouver les ressources pour finalement arracher un match nul à la 88ème minute qui était quasiment inespérée. Allez, nous voilà donc avec Réjus Arnaud, le coach Lafaïg. Réjus, c'est un match nul quasiment inespéré. Vous étiez mené 2-0 à 10 minutes de la fin. Vous avez trouvé les ressources pour revenir. Oui, c'est sûr. Déjà le match contre Dinsheim, pareil, on perdait 2-0. Là, on savait qu'on allait revenir. Là, c'est un fait de jeu, un pénalty qui nous relance dans le match. Après, c'est vrai que Herstein, dans le deuxième mi-temps, ils ont eu une occasion, ça fait un but. On le sait qu'offensivement, ils sont très dangereux. Donc on n'a pas su les contenir sur les 2-3 occasions qu'ils avaient. Mais il y a une très bonne réaction de nos joueurs. Voilà, on arrive à revenir de 2-0 à 2-2. Donc je suis très heureux et je félicite mes joueurs pour ça. Réjus, pour un promu, c'est pas mal comme parcours, non ? Oui, l'effectif qu'on a est de qualité. On savait qu'on pouvait faire quelque chose. Alors c'est vrai que dès qu'il y a des blessés ou des suspendus, on est très vite mis en difficulté. Mais je pense que notre place se situe entre la 5e et la 10e place. Merci Réjus. Voilà donc avec Bastien Jarret, qui marque ce but de légalisation. C'était quasiment un match nul inespéré. 10 minutes de la fin, mené de zéro. Vous avez su trouver les ressources pour revenir ? C'est vrai, c'est vrai. On a su trouver les ressources pour revenir. C'était un match compliqué. Et ça fait deux semaines qu'on est mené de zéro au score. On réussit à revenir encore aujourd'hui. Ça serait bien qu'on fasse des meilleures entames de match, on va dire, pour qu'on ne court pas après le score, parce que ça devient difficile. Mais c'était pas inespéré, je dirais pas inespéré, parce que dans le jeu on était bien. Après sûr, ça fait toujours plaisir pour l'équipe et pour tout le monde. Revenir au score, c'est aussi preuve qu'il y a un caractère dans cette équipe. C'est ce qui fait votre force cette année ? C'est ce qui fait notre force, cet état d'esprit. Je dirais qu'on est vraiment un groupe soudé. Les 16 joueurs qu'on est dans le groupe, après il y a des joueurs qui vont en équipe U, en équipe 2, mais on est vraiment 16 joueurs soudés. Et puis ça se voit sur le terrain, je pense. Pour un promu, les résultats, c'est pas trop mal, non ? C'est pas trop mal, non. Je trouve qu'on est pas mal, on fait une bonne saison. On est loin d'être ridicule pour être des promus. Et puis non, on fait une très bonne saison, je trouve. Merci. Allez, nous voilà avec Cédric Mel, le coach de cette équipe d'Airchain. Cédric, à 2-0, à 10 minutes de la fin, on pensait que le plus dur était fait. Et puis il y a eu ce fait de jeu, le pénalty, qu'il relance la faillite pour finalement un match nul. Ouais, c'est vrai que la première chose, c'est la frustration. Parce que c'est vrai que quand tu mènes 2-0 aussi près du but, après je pense qu'il y a cette décision, ce pénalty, c'est un fait de jeu. Bon, l'arbitre voit une faute. Je trouve que c'est assez léger pour siffler pénalty. Mais c'est comme ça. Après, je dirais que quand on analyse l'ensemble, chaque équipe avait une mi-temps, du fait du terrain, surtout du vent. Donc ce qui fait que la faille a pu pousser pendant les 20-25 dernières minutes. Ils n'avaient plus rien à perdre, ils ont poussé. Ils nous ont mis la pression et on a eu du mal à sortir le ballon dans les 20 dernières minutes. Et au final, ils arrivent à chercher ce match nul. Il faut les féliciter parce qu'ils sont allés le chercher. Il fallait y aller. Pour nous, ce soir, il y aura de la frustration. Et puis demain, on se dira qu'on a pris deux points ici, qui ne sont pas mauvais, contre une belle équipe. Donc on va rester positif et essayer de terminer cette dernière phase allée avec un bon match chez nous, contre Ray Perth-Viller. Et voilà. Mais c'est sûr que ce soir, la première chose, c'est plutôt la frustration à l'intérieur de l'équipe d'avoir laissé filer cette victoire ici. Merci, Céric. Allez, nous voilà avec Alexandre Deloux, le premier buteur de cette équipe d'Airshane. Alex, on a eu l'impression que vous aviez fait le plus dur. Comment on venait de dire avec Cédric ? Certainement un peu de frustration ce soir ? Alors, ouais, comme vous avez dit avec les coachs, même beaucoup de frustration. À 2-0, je crois qu'il restait 15 ou 20 minutes. Donc on aurait aimé gagner. Bon, après, la faille, ils ont bien poussé. Donc voilà, score, on va dire, mérité pour les deux équipes. C'est avec la frustration ce soir. Mais bon, Airshane, c'est quand même un bon début de saison. Elle a l'air de bien se tourner cette équipe cette année. Alors, ouais, on fait un bon début de saison. C'est bien pour l'ensemble du club, les dirigeants qui sont là et les bénévoles. Donc c'est cool. Après, on ne s'attendait peut-être pas à commencer aussi bien. Mais tant que ça marche, pourquoi pas continuer, quoi. Maintenant, le plus dur, ça va être de conclure, par contre. Ouais, maintenant. Donc là, on va essayer de bien terminer déjà la phase allée contre Hype. Et on fera les comptes à la fin des matchs allés. Et on verra comment démarrer la phase retour, quoi. Merci, Alexandre. Ensuite, on a Gaspolsheim contre Egenheim. Egenheim très solide qui a gagné 3-0 et qui enfonce un tout petit peu plus cette équipe de Gaspolsheim. Dans le match de la peur, Aubernet-Hirtzbar, le choc psychologique a eu lieu à Aubernet, puisque Bischoff a démissionné et donc a laissé sa place. Et Aubernet s'est imposé. Donc 5-2 contre Hirtzbar. Aubernet peut respirer un petit peu plus ce soir. Schiltigheim, ça va toujours pas à Schiltigheim. Les hommes de Cédric Debel menaient 1-0 à la pause. Et pour autant, ils se sont inclinés. 2-1 contre Aubernet-Hirtzbar. Aubernet-Hirtzbar qui stoppe donc sa spirale de défaite. La famine, c'est super à Beaujolais. Allez les gars, bravo pour la réaction que ce soit sur l'ensemble du match et notamment sur la deuxième victoire, d'avoir rien lâché malgré la mauvaise série donc c'est la preuve que si on continue à y croire, on continue à bautier, ça marche. Laissez-moi vivre ! La semaine prochaine en gros Faites du Boraïe A Service de vodka L ... ler A� Ller oler Ola Ller C Ô Propres Ller A Strang Aujourd'hui, j'ai un slip qu'on peut mettre à la caméra. Nous voilà dans le vestiaire d'Auber où il y a de l'ambiance à Fabrice parce que vous venez de stopper une spirale négative. Et voilà, la victoire est de nouveau revenue à Auber ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une spirale négative. Ça fait trois défaites d'affilée. Donc il fallait absolument qu'on l'arrête. J'aurais presque signé même pour un match nul aujourd'hui. Et c'est vrai que la victoire fait un bien fou, surtout après avoir été mené 1-0 à la mi-temps. Elle fait vraiment du bien, que ce soit au classement ou au moral de tout le monde parce qu'on n'a jamais lâché, on a toujours continué à travailler. Donc aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien au classement. Ça va nous permettre d'avoir une trêve un petit peu plus sereine. Même s'il reste encore un match contre le Kirch la semaine prochaine, qu'on sait qu'il va être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on ne sera pas relégable. On aura un petit matelas durant la trêve. Donc ça va permettre de reprendre après avec plus de sérénité. Fabrice, on a vu vraiment deux mi-temps bien distincts. Vous avez eu du mal en première. Et en deuxième, c'est vous qui avez fait le jeu. C'est presque mérité cette victoire ? Oui, je pense que sur l'ensemble, c'est mérité. En première mi-temps, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'à partir du moment où on prend le but très tôt, ils ont mis un bloc défensif bas qui était bien organisé, bien rigoureux. Donc du coup, on ne s'est quasiment pas créé le cas, mis à part sur les coups qui ont arrêté. Et en deuxième mi-temps, avec le vent, ça nous a permis de serrer un petit peu plus haut, de récupérer des ballons plus haut. Et c'est ce qui a fait qu'on a été récompensé de notre pressing. Donc on est content. Satisfait quoi ? Oui, très satisfait. Je n'ai pas fait la fin de bouche. Je suis très, très satisfait. Je suis content. Merci, Paris. On est avec la star de cette équipe, Gocho. Gocho, ça y est, vous avez stoppé la spirale négative. Victoire ici à Schiltichheim. Elle fait du bien, celle-là. Bien sûr qu'elle fait du bien. On était sur une spirale un peu négative, avec trois défaites. Donc il nous fallait se rattraper, on va dire. Et puis on l'a fait de la bonne manière, quoi, aujourd'hui. Donc ça fait du bien. Merci, Gocho. Allez, on est avec Jonathan Steinman, qui a marqué aujourd'hui. Jonathan, elle fait du bien, celle-là. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Je ne peux rien dire de plus, elle fait du bien. Merci. Allez, on est avec Evan Moncada, donc un des joueurs de Schiltichheim. Evan, c'est un peu la soupe à la grimace. Ce soir, vous menez 1-0 à la pause. On pensait que vous aviez fait le plus dur. Et ça ne tourne pas cette année. Qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, moi, je pense tout simplement que sur ce match-là, en deuxième mi-temps, on a oublié nos principes de base. On n'a pas fait ce que le coach a demandé. Et c'est pour ça qu'après, eux, ils ont été beaucoup plus agressifs. Ils ont gagné tous les duels. Et après, ils sont revenus au score. Et à la fin, ils ont gagné le match. Manque de réussite aussi en première mi-temps, parce que vous menez 1-0 et vous devez doubler, voire même tripler la marque. C'est ça aussi la différence ? Vous laissez l'opportunité à Aubert de revenir, finalement ? C'est ça, en fait. Depuis le début de saison, c'est un de nos points faibles, c'est l'efficacité. Et après, voilà, on l'a encore montré aujourd'hui. On n'a pas réussi à tuer le match. Et après, c'est ce qui nous fait défaut cette année. On se fait revenir et après, on perd le match, malheureusement. Merci, Evan. Le dernier match, c'était Mulhouse-Vauban. Donc, ce match a été reporté. Voilà donc pour les résultats de cette dixième journée de championnat. On vous retrouve très bientôt.